Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Paranvel-Quette et vous écoutez le Centro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Il y a quelques semaines, je t'ai parlé que j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait pour le département de marketing numérique de Shore et j'y avais demandé s'il pouvait me prêter un micro, le MV7, pour en faire l'essai, pour pouvoir faire des vidéos, des reviews. Et il a dit oui. Donc, j'étais vraiment, vraiment super heureux que Shore me fasse confiance pour me prêter un micro. Je t'ai dit que j'allais t'en reparler. Et je t'ai aussi dit que ce micro-là, quand je l'ai vu, j'ai fait « Wow! » Je pense qu'on pourrait enlever tous les autres micros disponibles pour le podcast et le remplacer par du MV7. Sincèrement, j'ai confiance en ce micro-là. J'ai confiance que ça va bien servir mes clients. J'avais envoyé des courriels à mes clients pour dire « Écoute, je pense que sincèrement, si tu veux monter ta game, ça, c'est vraiment un bon micro. » Parce qu'en plus d'être la qualité Shore, il y a un prix qui est très accessible et il peut se brancher autant XLR que USB. Si jamais tu n'as pas compris, USB, ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'équipement spécialisé. Tu as juste à le brancher sur ton ordinateur. Tu peux même le brancher sur ton cellulaire. Il y a une app, tu peux tout contrôler. C'est super facile, super portable et tu peux avoir une qualité Shore pour ce prix-là. Je te dis juste « Wow! 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 » Le XLR, c'est si tu as des équipements plus spécialisés. Mettons que tu veux faire du mixage, rentrer plusieurs micros, ça te prend du XLR. Tu peux avoir les deux qualités. C'est un micro qui va te suivre quand tu commences. Mettons que tu es en mode USB parce que tu commences, tu ne sais pas ce que tu fais. Et qu'un jour, tu décides d'augmenter ton setup en ayant des enregistreurs ou peut-être des consoles. Tu vas pouvoir le brancher XLR. Donc, c'est un micro qui va te suivre dans le temps. Je ne l'avais pas essayé, mais j'avais confiance parce que d'un, Shore, ils sont là depuis comme 60 ans. Ils ne sont pas là pour sortir des produits, un one-shot et réussir à juste la vendre. Puis, tu sais, j'ai confiance que s'ils ont mis leur nom, qu'ils ont créé un produit. D'ailleurs, ils ressemblent beaucoup au micro que j'utilise, mais en plus petit, qui est vraiment comme le look classique pour le Shore SM7B. Cette semaine, je reçois une boîte. Puis là, je pensais que c'était Amazon. Puis là, je disais à ma blonde, je dis « C'est quoi cette boîte-là? » Je ne sais pas, c'est à ton nom. D'habitude, quand on commande sur Amazon, c'est ma blonde qui a le compte Prime. Ça fait que ce n'est jamais à mon nom. Ça fait que là, je suis « Comment ça? » Ça fait que là, je regarde ça, j'ouvre ça. Je disais « Ah oui, c'est vrai, c'est short que vous m'envoyez le micro. » J'étais super content. Mais la semaine a passé tellement vite que je n'ai pas vraiment pris le temps de le regarder. Là, on est vendredi soir. Je me dis « Ah oui, je veux faire ça. » Surtout que j'ai comme deux semaines et demie pour l'essayer, faire mes vidéos et le retourner. Et mon plan, c'est d'enregistrer au moins une semaine du Centro Show avec pour me familiariser avec, faire des essais. Je vais peut-être demander à mon chum, Tom Kelly, qui est le spécialiste en audio, du Engineer, de faire une comparaison si j'enregistre XLR USB, qu'on regarde un petit peu différents settings. Donc, je veux jouer un petit peu avec pour faire un review qui a du sens. Et ce soir, c'est le premier épisode que j'enregistre avec le MV7. Si jamais tu n'aimes pas la qualité ou si tu as un commentaire sur la qualité, bien sûr, viens m'en parler. Ça va me faire plaisir de t'écouter. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. Sous-titrage ST' 501